Bonjour ! Dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec vous comment faire des présentations PowerPoint ou Keynote qui claquent et comment on va faire cela ? Tout simplement en suivant la méthode « Présentation Zen » qui a été popularisée avec ce livre « Présentation Zen » qui, je pense, est sorti peut-être en 2008, quelque chose comme cela. En tout cas, 2008 en France et qui a révolutionné l'art de faire des présentations PowerPoint. Quels sont les concepts clés des « Présentation Zen » ? Tout simplement, le but, c'est de faire en sorte de passionner l'auditoire et de ne pas le surcharger d'informations dans une seule et même vignette parce que le gros défaut des présentations PowerPoint qu'on voit en général, c'est tout simplement qu'il y a trop d'informations dans une même vignette et c'est au format texte. Et le pire qu'on puisse faire dans une présentation PowerPoint, c'est d'afficher un texte qu'on va lire en fait. C'est-à-dire que vous affichez la puce, tout le monde peut la lire et vous allez dire exactement la même chose. Si vous faites cela, c'est l'endormissement garanti de votre auditoire. Je me rappelle qu'une fois, j'avais été à une journée de conférences scientifiques sur des sujets comme la physique, la biologie, ce genre de choses, des choses très intéressantes. Et il y a eu ce vieux monsieur, apparemment un scientifique respectable, qui a fait une présentation exactement comme ce que je viens de vous dire. Il n'y avait aucune image, il y avait plein de textes dans ses présentations. Et tout ce qu'il faisait, ce monsieur, c'était de lire la puce que tout le monde avait déjà lu parce que le problème, c'est qu'on lit beaucoup plus vite dans notre tête en général que ce que l'on dit à voix haute. Donc, moi, j'avais déjà fini de lire l'entièreté de la diapo avant même qu'il ait fini de lire la première puce. Et je n'étais pas le seul dans ce cas-là. Et j'ai vu quelqu'un qui carrément s'est endormi et s'est même mis à ronfler. Alors, c'était la première fois de toute la journée où ça arrivait et c'était clairement la présentation la plus ennuyeuse de toute la journée. Et je pense que c'était vraiment un très gros facteur. Donc déjà, en suivant les préceptes de présentation zen, vous allez éviter cet écueil. Vous pouvez quand même faire une présentation classique avec juste du texte, pas beaucoup d'images. Mais dans ce cas-là, il faut toujours dire le contenu de la puce avant qu'elle s'affiche à l'écran parce que comme ça, la puce est perçue juste comme un rappel de ce que vous venez de dire. Et comme les gens ne l'ont pas lu, ils vous ont d'abord entendu avant de la lire, c'est beaucoup moins ennuyeux. Mais présentation zen, ça va encore plus loin que ça. Le but de présentation zen, c'est de faire en sorte d'avoir la présentation la plus agréable, la moins surchargée et qui accompagne véritablement ce que vous dites possible pour faire en sorte que l'attention des gens soit maintenue. Il y a deux concepts clés. Le premier concept clé, c'est que contrairement à ce que la plupart des gens font, on ne donne pas la même présentation en fonction du contexte. C'est-à-dire si vous faites une présentation et que vous voulez par exemple la présentation devant des gens en direct, avoir des notes pour vous pour être sûr de ne pas oublier un point clé et aussi donner un imprimé de cette présentation aux gens, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire trois versions de cette présentation. Une que vous donnerez en direct, une qui contiendra vos notes spécifiques que personne d'autre peut voir et une autre que vous donnerez imprimé à l'auditoire. Je vous recommande en général de ne pas donner la version imprimée à l'auditoire avant de faire la présentation. Donnez-le plus tôt après. Il n'y a rien de pire que d'avoir toutes les puces en avance parce qu'il suffit de scanner le papier et on sait déjà tout le déroulement de la conférence. Du coup, on est beaucoup moins attentif à ce que dit le présentateur et c'est juste très ennuyeux. Par contre, en suivant le précepte de présentation Z, on pourrait très bien créer un document à trous. Par exemple, une présentation PowerPoint à trous où il y a toujours un mot ou deux qui manquent des points clés, des mots clés dans une phrase qui fait que l'auditoire doit au fur et à mesure qu'elle vous suit, elle doit compléter les trous dans les phrases qui permet de vous assurer en tout cas d'augmenter le taux d'attention de votre auditoire. Donc, ça, c'est le premier point clé. Et le deuxième point clé, il est très bien illustré dans le livre à cette page. Alors, j'espère que vous voyez bien. Donc, c'est tout simplement le fait, voilà. En gros, vous avez une idée clé par vignette et vous utilisez énormément, énormément les images. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien ici, mais voilà. 95 % de présentation égale nul avec ici un camembert, 95 % en rouge nul et le reste, ce n'est pas nul en noir, voilà. Et vous allez pouvoir évidemment broder là-dessus éventuellement en consultant vos notes que vous n'avez imprimées que pour vous. Mais pas besoin d'en faire des tonnes. Et il y a d'excellents, voilà. Ici, il y a un exemple typique de vignette PowerPoint classique surchargée d'informations avec beaucoup trop de données. Et voilà, il y a plein d'exemples dans ce livre. Il est très bien fait. Il est très beau. Il y a plein d'images. C'est vraiment très sympa. Et voilà. Donc là, par exemple, sur cette page, on a un exemple de présentation. Ici, présentation pas zen. Ici, présentation zen. Ici, on a un graphique qui est noyé dans une image où on ne voit absolument rien. Là, on a un fond qui est neutre et qui du coup permet facilement de voir les chiffres que l'on donne. Pareil ici, voilà. Livre très bien fait que j'ai déjà chroniqué sur des livres pour changer de vie. Donc, je vous ai mis le lien en-dessous si vous voulez approfondir un petit peu cette vidéo et voir un petit peu plus le contenu de cette vidéo. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si un jour, on fasse une présentation PowerPoint devant un auditoire, je vous recommande au minimum de lire présentation zen. Peut-être que vous n'allez pas tout appliquer, mais ça vous donnera au moins les bases pour ne pas faire une consultation trop nulle. Après, d'ailleurs, moi, j'ai déjà utilisé les principes de présentation zen dans plusieurs vidéos, notamment la vidéo la plus populaire de ma chaîne YouTube qui est dans ce format-là, c'est la vidéo 10 raisons pour lesquelles vous ne devriez pas être salarié. Je vous ai mis aussi le lien juste en-dessous si vous voulez aller voir. Alors, ce n'est pas moi qui réalisé les illustrations. C'était Olivier Richard de Simple Slade qui a un blog dédié au sujet sur les présentations zen. Je ne fais pas tout le temps des présentations zen parce que ça prend quand même plus de temps qu'une présentation normale à faire, je veux dire. Mais en tout cas, j'utilise au moins certains des principes et c'est évident que ça améliore mes présentations en général. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur « j'aime » juste en-dessous et puis partagez-la. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, cliquez sur « je n'aime pas » et puis ne la partagez pas.